Vous aurez besoin de un élastique, un ballon d'exercice, une paire de poids de 2,5 kg et un tapis. Extension du dos Placez vos hanches et le bas de vos côtes sur le ballon. Gardez la pointe de vos pieds au sol, puis placez le bout de vos doigts sur vos tempes. Serrez les fessiers, puis soulevez le haut de votre corps en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale et en rapprochant vos homoplates l'une de l'autre. Redescendez de façon à couvrir le ballon. Placez vos mains au sol à une largeur plus grande que celle de vos épaules, puis avancez votre poitrine et alignez vos oreilles à vos épaules. Soulevez le bas de votre corps vers le ciel. Répétez cette série d'exercices 12 à 15 fois. La mouche inversée En tenant un poids dans chaque main, commencez debout, une jambe tendue vers l'arrière. Penchez-vous vers l'avant à partir des hanches et tenez les poids sous votre cuisse avant, les paumes face à face. Abdos engagés, soulevez les bras vers le haut en rapprochant vos homoplates l'une de l'autre. Marquez un temps d'arrêt tout juste sous les épaules avant de redescendre les poids à leur position initiale. Répétez 12 à 15 fois. La traversée Assise par terre, placez vos pieds à la largeur des hanches et positionnez l'élastique au milieu de vos pieds. Croisez les poignées afin de former un X. Les épaules au-dessus des hanches et le cœur ouvert, Pliez vos bras, rapprochez vos homoplates l'une de l'autre et tirez vos coudes vers l'arrière à la hauteur des épaules. Retournez à la position initiale. Ensuite, ramez plus près du sol en ramenant vos coudes vers l'arrière, cette fois-ci à la hauteur des hanches. Répétez la série de mouvements 12 à 15 fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !